bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue ce soir au séminaire de web de rugby canada présenté par dhl je sais pas si dhl a un nom francophone nous voulons vous remercier pour nous avoir joint ce soir on on a françois arrêtier comme invité et qui va nous parler de la culture ou comment construire une culture d'équipe et va aussi être capable de répondre à des questions par rapport à ses expériences des deux coupes du monde féminine de 2014 et 2017 juste avant qu'on commence avec françois je voulais vous rappeler que vous êtes capable de demander des questions autour tout au long du présentation dans votre boîte de questions sur votre panneau de contrôle nous allons enregistrer ce séminaire avec françois je vais essayer de mon mieux de ne pas trop faire des fautes français pendant que je demande les questions et tout et puis si vous avez l'envie de retourner regarder les présentations précédentes ils sont tous sur le site web de rugby canada sur le site de youtube alors sans trop perdre de temps françois je vais vite faire introduire le directeur directeur général et directeur technique de rugby québec anciennement entraîneur en chef de l'équipe nationale senior féminine de rugby canada et en l'intérim entraîneur intérim n'est ce pas de l'équipe senior de rugby à 15 masculins en 2016 alors françois si tu as des autres détails pas que tu tu aimerais partager par rapport à ton biographie je sais que tu aimes te parler comme tu es juste simplement coach tu es un coach et c'est tout et le fait que tu as coaché avec des les équipes nationales était juste le fait que la chance t'a amené là bas alors bon à toi et je vais elle c'est d'organiser les questions dans les prochaines quelques minutes pour que l'on puisse avoir une bonne discussion par rapport à tes sujets ce soir merci nathan bonsoir tout le monde très heureux de pouvoir faire une une présentation en français ce soir c'est ça pas toujours été le la majorité du des cas norma dans les dix dernières années en tout cas bien oui je voulais parler ce soir culture d'équipe expérience coupe du monde mais c'est loin d'être une présentation dogmatique avec c'est ça qu'il faut faire c'est comme ça que ça se fait pas du tout l'idée ce soir c'est vraiment de partager une expérience avec comment nous on a fait et aussi répondre à des questions par rapport à 7 ce cheminement et cette construction de culture toutes les questions sont sont opportunes à mon avis pour rebondir ce que disait nathan j'ai eu la chance et l'honneur de coacher les deux équipes nationales mais je viens aussi de l'école de l'université du collégial provincial les filles et garçons les juniors les seniors donc ce dont on va parler ce soir on peut je pense aisément le le transposer à d'autres réalités qui peuvent être la culture d'équipe dans une école secondaire ou la culture d'équipe dans une école dans une équipe provinciale évidemment il ya des choses qui sont qu'on maîtrise et d'autres moins mais en général il ya des on va dire des points convergents donc pour commencer pour ceux qui ont qui ont qui ont travaillé avec moi ils vont reconnaître largement ma capacité à faire fonctionner un powerpoint donc la culture d'équipe moi j'ai une phrase que j'ai une phrase que j'aime beaucoup et je vais pas en je vais pas en cité pendant cette présentation mais celle là je pense qu'elle est elle reflète bien que on dit dans une équipe de rugby ya pas de passagers il n'y a qu'un équipage c'est pierre ville preuve un ancien entraîneur national français qui disait ça et aussi formateur éducateur entraîneur adeptes d'un jeu particulier d'un jeu de mouvement de prise de risque etc et et j'aime cette phrase parce que dans ce qu'on a essayé de construire avec avec l'équipe qui est en photo là de sur le powerpoint c'est avec les filles sur les quatre années où on a travaillé ensemble et bien c'est moi donc dans ma conception il fallait vraiment que tout le monde fasse partie et un rôle à jouer dans ce processus versus un entraîneur des joueurs jeudi vous faites moi je pense que c'est pas très productif et que ce qui fonctionne c'est on le verra plus tard le travail en commun et l'échange donc la première fois que j'ai rencontré l'équipe nationale en 2013 l'équipe féminine pour cet exemple là on était au colorado pour faire la nation's cup qui était afrique du sud états unis angleterre et cette équipe avait joué je pense un match ou deux en en 2012 une autre coupe des nations puis rien du tout puis c'est une équipe qui avait de des joueuses de talent on savait qu'au canada il y avait des joueuses de talent mais il fallait rebâtir quelque chose part et pas de zéro mais en termes de culture il fallait bâtir quelque chose donc ce qu'on a utilisé et là c'est un c'est un exemple concret on s'est réuni et puis on a décidé de se définir et pour ça on leur a posé nous nous sommes posés parce que j'inclus les joueuses et le staff ok nous sommes posés les questions que voulez vous que les autres disent de nous quand ils se préparent à jouer contre nous que ce soit les équipes que ce soit les nations que ce soit les adversaires les coachs adverses etc et la deuxième question énergisant versus tueur d'énergie qu'est ce que ça veut dire pour vous donc deux questions simples de façon pratique on se rassemble on se divise on se donne des outils et en brainstorm sur le sujet on se donne à peu près une vingtaine de minutes pour revenir avec des mots simples des mots clés on va tous pouvoir valider et ces mots clés ils vont nous commencer à nous donner une direction nous donner une identité ce qui est très important on va le voir après de respecter ou en tout cas par rapport à l'identité ces mots qu'on sait qu'on s'est donné de les respecter donc pour nous et ça peut être complètement différent pour d'autres bien entendu la j'ai pris un exemple pour nous des mots qui sont ressortis de ce brainstorming on voulait que les autres pensent qu'on était une équipe rapide on était une équipe qui prenait des risques qu'on écrite qu'on était une équipe tenace qui lâchait jamais rien une équipe soudée on était dur et qu'on était très travaillant donc ça c'était des mots qui sont ressortis il y en a eu d'autres qui sont ressortis mais cela après consensus après discussion après recoupement ça commençait à prendre forme comme ce que voulaient les joueuses et les collègues incluant moi donc ces mots après ils sont bien sur un papier on peut les afficher partout on peut faire un beau powerpoint mais comme entraîneur comme joueuse comme staff il faut il faut respecter ces mots là et les utiliser et en faire des actions concrètes sinon ça reste que des mots et tout le monde peut écrire des belles choses sur un papier mais après il faut que ça devienne réalité donc ces mots là et bien c'est simple si on veut être rapide mais il faut travailler à l'entraînement pour être rapide devenir rapide si on veut prendre des risques comme entraîneur il faut faire en sorte de designer des sessions d'entraînement qui vont faire prendre des risques à ces joueuses qui vont aussi leur permettre de prendre des risques et de pas les sanctionner quand une prise de risque se transforme en catastrophe ça arrive une équipe tenace même chose on peut pas admettre que si on veut être tenace on lâche des matchs on lâche des entraînements soudés dans la vie tous les jours dans la vie du groupe ce qu'on est ensemble ce qu'on aime être ensemble est ce que sur le terrain ça se voit dur facile est ce que je gagne mes contacts est ce que je fais reculer l'adversaire ce que j'avance est ce que je suis toujours en position de de force travaillant même chose si ma séance dure 40 minutes est ce que je vais travailler 35 minutes où est ce que je vais travailler 55 minutes ou 50 minutes bon tout ça ça se matérialise donc par rapport à ces mots là ce qu'on a mis en place c'est des actions concrètes et je suis assez assez confiant de dire que c'est ça a été ça a été respecté et ça a été mis en place donc je disais en anglais walk the talk mais c'est vraiment ça si tu si tu le dis il faut le faire après ça c'était la première question la deuxième question sur énergisant versus tueur d'énergie ben c'est simple parce que les tueurs d'énergie on en connaît tous dans la vie en général mais en sport de haut niveau ou en sport on les voit aussi ben c'est des gens qui vous éloignent des facteurs de performance je m'explique ben c'est des gens qui sont des joueurs ou des staff sont jamais contents le but sans retard à la bouffe est pas bonne or ma coéquipière elle ronfle le le terrain est trop sec le terrain est trop mouillé il pleut bon cela toute la journée dans votre environnement d'équipe vous en voulez pas peut avoir une mauvaise journée mais dans ces cas là on peut revenir assez rapidement sur la traque avec avec les autres à l'opposé des énergisants c'est les autres c'est l'inverse c'est ceux qui font constamment des efforts qui mettent du temps pour que l'équipe performe c'est pas nécessairement les meilleurs joueurs ou les meilleures joueuses mais c'est ceux qui vont constamment être positif sans tomber dans le le happy non positif donc aujourd'hui on s'encourage on travaille plus fort une table dans le dos c'est pas grave je vais rattraper ça etc etc cela c'est des énergisants quelqu'un qui arrive au petit déjeuner le matin avec l'équipe puis qui rit qui met de l'ambiance ça c'est très positif pour une équipe et c'est cela que vous voulez donc ce qu'on avait fait sur le brainstorming on avait demandé aux joueuses effectivement de identifier tous ces facteurs que ce soit les les tueurs d'énergie ou les énergisants et à chaque fois mettre des mots qui correspond à tout ça et ça nous donnait une belle ligne de ce qu'on veut pas être une belle ligne de ce qu'on veut être et pour des joueuses un premier jour de stage ou un premier jour de rassemblement avec l'équipe ça donne ça donne posez vous la question où est ce que vous êtes là dedans on vous demande pas de vous lever et dire oui je suis une énergisante oui je suis une tueuse d'énergie mais pensez-y où est ce que vous êtes et ça vous laisse une bonne bonne nuit de sommeil pour changer et que est arrivé à l'entraînement du matin du premier jour avec ok j'étais comme ça à partir d'aujourd'hui je vais travailler pour l'équipe je vais être positif donc j'avais mis en anglais mais c'est jamais trop tard pour changer comme joueur un graphique assez simple entre une relation entre l'attitude et l'effort ben vous voyez ces quatre ces quatre profils là aussi dans les équipes souvent ben la victime je fais rien et en plus j'ai une attitude pourrie donc rouge j'en veux pas ok et ça on en connaît tous mais on essaye on essaye si on peut quand on est en position de sélectionner évidemment de pas les sélectionner mais si on les a déjà essayer de leur faire comprendre que peut-être pas nécessairement l'attitude qu'on recherche ni le profil qu'on recherche vous avez les spectateurs formidable attitude toujours 100% d'attitude mais alors zéro effort quoi les féniaces comme on dit donc cela ils sont sympathiques quoi on aime bien les avoir dans l'équipe mais encore une fois pourquoi faire vous avez les cyniques cela au niveau de l'effort ils sont constamment à fond ils sont souvent très bon alors par contre ils ont une attitude catastrophique puis c'est moi c'est toujours moi sans moi qui peut pas gagner puis moi de toute façon s'ils avaient fait ça donc cela c'est pareil pas facile mais on peut toujours faire changer les gens et puis vous avez ce qu'on essaye de trouver ce qu'on essaye ce qu'on recherche dans cette culture d'équipe c'est le joueur ou j'inclus le staff là dedans bien sûr quelqu'un qui a une attitude positive une belle attitude et qui en plus travaille super fort quand vous êtes dans cette zone là vous avez beaucoup plus de chances d'avoir une belle équipe d'avoir une bonne équipe d'avoir un bon groupe gagner ou perdre ça c'est autre chose mais au moins de pouvoir vivre ensemble est-ce qu'il ya des questions d'attendre à deux questions je sais pas si tu vas en parler plus tard tu peux les laisser juste pour l'instant mais la première c'est par rapport au walk the walk des actions des mots clés qu'est ce qui était les conséquences si on a des comme joueurs si on n'était pas dans une position de toujours walk the walk si si tu peux et puis deuxièmement tu parlais du victime et ne l'est pas sélectionné est-ce que c'est toujours une politique de l'équipe ou du sélectionnement pour choisir des joueurs qui sont seulement des joueurs positifs ou est-ce qu'il ya un moment où leur talent veut dire que oui on va les sélectionner mais on va travailler sur leurs attitudes on va on va on va toujours donner une chance au changement par le dialogue par le meeting par là vraiment la réalisation pour l'athlète ou la joueuse de bien comprendre qui elle est et où est-ce qu'elle 6 se situe parce que parfois on a une perception d'une athlète qui est différente de la perception qu'elle a elle-même de ce qu'elle est donc des fois c'est important de pouvoir avec des faits concrets vidéo statistiques de mettre la personne face à la réalité et l'emmener vers un changement donc on laisse toujours évidemment un laps de temps un travail sur l'athlète si c'est impossible comme sélectionneur moi c'est un choix personnel je je un talent égal ou même un talent un peu moins je prends la personne qui a une attitude positive et qui travaille fort la première question je m'en souviens plus à ce départ par conséquence si il y avait des moments où les joueurs ne pouvaient pas ou n'étaient pas capables ou ne voulaient pas adhérer si tu veux aux mots clés de cette philosophie de la culture d'équipe les mots clés venant des joueurs eux mêmes des joueuses elles mêmes il est plus facile d'y adhérer globalement majoritairement que si c'est là si c'est un entraîneur ou un staff qui impose une culture ça ne fonctionnera pas ou alors il faut vraiment avoir la chance d'être dans le même dans le même mood que les que que les athlètes il faut que ce soit quelque chose de concerté mais qui viennent des athlètes c'est pour ça que si après ce travail de brainstorm après ce consensus ces mots c'est ces mots là qui ressortent et on les valide à partir de là on reste avec ça et on le fait évoluer bien sûr au fur et à mesure mais on reste avec cette base forte de ces mots clés si quelqu'un ne peut pas ne peut pas on va lire mais si quelqu'un ne veut pas tout bas c'est tout pour l'instant alors si tu peux continuer donc là j'ai mis les noms sont là mais c'est des noms qui ont changé constamment mais j'ai gardé les noms parce que souvent les gens connaissent des joueuses ça peut être sympa mais l'important dans cette culture là c'est d'impliquer les joueuses sur et en dehors du terrain donc à favoriser leur ownership mais favoriser la prise de contrôle par le groupe pour le groupe et pas comme entraîneur dicter constamment ce qu'il faut faire quand il faut le faire en dehors et sur le terrain mais bien l'inverse c'est à dire que les joueuses vont s'approprier le jeu s'approprier l'environnement et l'entraîneur et le staff seront là pour favoriser seront là pour guider seront là pour mettre en oeuvre ce que les joueuses veulent est ce que les joueuses auxquelles elles réfléchissent on est là aussi pour réguler quand ça part n'importe où quand ça veut rien dire on redirige on est là c'est pour ça qu'il ya des entraîneurs aussi donc on détermine un groupe de leadership donc comment on le détermine ben nous on l'a déterminé avec par des profils avec des des joueuses qui avaient des talents différents des profils différents des capacités techniques tactiques différentes mais aussi des personnalités différentes mais les personnalités qui allaient dans le même sens dans le sens de l'équipe dans le sens du partage de l'avancée de l'altruisme dans le sens des valeurs qu'on s'était défini et dans le sens des choses qu'on voulait mettre en place donc là par exemple sur le terrain pour impliquer les joueurs on a désigné des leaders qui étaient responsables chacune d'un des secteurs du jeu qu'on a défini comme la mêlée les les touches et les les coups d'envoi la défense le contact les contre attaques et le management du match donc ces joueuses là qu'on a mis en position de leader était le relais avec les entraîneurs dans ces secteurs là et sur et en dehors du terrain aux entraînements dans les conceptions d'entraînement le relais de l'entraîneur de la mêlée qui était gary duclos que je salue qui quand il avait quelque chose à transmettre au groupe on passait par laura russell qui était le pilier un des piliers qui entrainait la mêlée avec lui et ça nous permettait de d'avoir une personne à qui on pouvait parler et elle voir en le leadership sur son petit groupe sur la mêlée par exemple les barbara et james sur line out restarts etc etc donc impliquer les joueurs sans leur mettre de pression attention c'est à dire qu'on enlevait cette pression dès qu'on pouvait si la joueuse disait moi ça m'empêche de préparer mon match ou là pas de problème on va prendre le relais on est les entraîneurs mais la plupart du temps on essaye d'impliquer les joueuses dans le concept et aussi dans l'analyse donc ça c'est sur le terrain aussi sur le terrain dans la préparation et l'analyse de la performance j'ai mis des exemples mais on a on divise l'équipe en quatre grands groupes ce qui est le 5 de devant les troisième ligne les demi le premier centre qu'on appelle les inside back et les outside back avec deuxième centre et le battery arrière est lié on peut définir ça autrement nous c'était la façon dont on le définissait là encore une fois selon la composition d'équipe et bien un groupe le groupe des dessins de devant par exemple analyse la performance de l'équipe contre qui on va jouer présente cette analyse au reste du groupe donne des clés sur comment on va jouer c'est qui cette équipe même chose pour les autres pour les autres groupes ça nous donne une bonne image de notre compréhension de la performance de l'équipe contre laquelle on va jouer une compréhension de notre dernière performance où est-ce qu'on en est etc par les joueuses nous comme entraîneurs on valide on questionne on oriente mais on est là en soutien puis à la fin le plan de match on le valide ensemble ce que j'appelle aussi les relations chibou c'est vraiment favoriser l'échange par exemple on parle de l'épine dorsale souvent de 8 9 10 15 allez prendre un café ensemble discuter un peu du match de l'angleterre vous regardez un petit peu comment on joue les françaises pareil pour les arrières comment relance comment vous voyez ça donc favoriser tout ça comme comme encadrement favoriser dans cette culture la prise de la prise de lead par les joueuses et s'il ya des questions pas au moment mais je pense que c'est parce que tout le monde est très attentif pour le moment juste pour vous rappeler tout le monde si vous avez des questions tout au long du présentation n'hésitez pas de les mettre dans votre boîte des questions sur votre panneau de contrôle entre temps françois va terminer c'est sa présentation et puis on va revenir à des questions un peu plus tard voilà ça c'était on va dire sur la partie rugby c'est qui est sur le terrain l'entraînement stiaire externa pia en dehors du terrain une équipe de rugby celle celle avec qui j'ai eu la chance de travailler on est souvent sur la route souvent à l'étranger puis même quand on joue à la maison on est un certain temps ensemble souvent une quinzaine de jours voire trois semaines parfois parfois plus pour les coupes du monde et il est important aussi de gérer le off ce qui se passe en dehors de l'entraînement parce que on a beau se donner une bonne tape dans le dos quand on fait tomber un ballon et dire ça ira mieux la prochaine fois si dans les ventes hautes heures de la journée parce qu'un entraînement ça dure deux heures il y en a deux ça fait 20 ça fait quatre il reste 20 heures mettons qu'on en dormit 8 il reste encore plein de temps donc ce que vous voulez pas c'est que pendant ce plein de temps avoir affaire à des gens passifs qui sont en train d'attendre que le manager ou le coach prennent une décision ou entertain le groupe non vous voulez que c'est ces joueuses là ou ces athlètes là soit impliqués dans la vie du groupe le plus possible sans non plus les déranger puisque c'est quand même avant tout des des joueuses ou des joueurs de rugby donc on avait divisé les groupes en plusieurs on va dire on va dire plusieurs domaines donc on avait oui donc tout ce qui est nourriture épicerie etc parce que quand on est en tournée ce qui se passe souvent que ce soit l'école secondaire ou le cégep et bien c'est le manager qui va faire les cours c'est le manager qui et puis souvent il se fait engueuler parce qu'il manque des choses donc ça c'est insupportable donc il faut responsabiliser les joueuses et travailler ensemble aussi pour améliorer ça pour qu'il manque de rien pour que chacun puisse s'y retrouver recovery mobility ben c'est super important pour rester en forme pour rester en santé ça aussi c'est pas le préparateur physique qui se lève le matin et puis qui lève réveille tout le monde qui dit allez on va faire non c'est une prise en charge de la part des athlètes pour optimiser de toute façon tout ce qui vient de l'équipe de l'intérieur de l'équipe est beaucoup plus puissant que n'importe quel entraîneur ou n'importe quel préparateur physique entertainment musique bon ben super important il faut s'amuser il faut rire il faut j'ai des souvenirs j'en ai observé j'ai pas beaucoup participé mais j'ai beaucoup observé j'ai vraiment j'ai vraiment rire souvent en groupe parce que parce que ces moments là ils sont essentiels dans la vie d'un groupe surtout dans un sport de combat de contact vous effrayer mais c'est quand même un sport ou un sport difficile vous le savez météo news bon ben ça on avait un petit bulletin de ma petite bulletin de nouvelles le matin chacun en mai faisait sa présentation et que c'était fait c'est à faire rire le groupe mais en même temps ça nous donnait la météo du jour et puis savoir s'il fallait mettre des grandes clits sous des petites clits si le terrain était mouillé ou pas si le soir il y avait les familles qui venaient visiter s'il y avait une réception à la mairie etc comme entraîneur ou manager tu sais tout ça tu tu le vois c'est dans ton agenda c'est toi qui gère la cellule et tu veux que ce soit les athlètes qui soient en charge qui qu'ils vivent aussi parce que il faut vivre tous ces moments là c'est important la même chose pour tout ce qui est équipement l'angry tout ça mais c'est pas le manager qui va prendre le sac à maillot puis aller laver ça tout seul il faut impliquer des joueurs ou des joueuses ça fait partie d'une culture d'équipe ça fait partie d'une mentalité même chose le lien avec le thérapiste le lien avec tout ce qui est médical on peut pas avoir de mauvaise surprise si on est impliqué si les joueuses parlent si les joueuses relaient au leader si les joueuses relaient les petits bobos que le leader relaie au thérapiste on est beaucoup plus en contrôle de ce qu'on fait on élimine ou on minimise les mauvaises surprises puis on avait rajouté un shérif parce que ben évidemment quand quelqu'un passe un peu au travers ou à une mauvaise journée c'est normal qu'il soit sanctionné donc c'était un c'était souvent drôle c'était des petites des petits gages donc sur le terrain responsable en dehors du terrain un responsable impliqué donc je dis vraiment une prise de contrôle par le groupe et une prise de contrôle c'est pas négatif ça veut pas dire que le coach c'est bon il rentre chez lui non non on a beaucoup de travail on travaille on notre travail avec une équipe souvent comme entraîneur il devrait être un peu effacé il devrait être amené l'équipe vers ça vers une autonomie emmener l'équipe vers des prises de décisions puis soi même s'effacer un peu et heureuse ressortir quand c'est nécessaire quand il faut claquer le fouet ou quand il faut donner des récompenses mais une équipe est bien plus forte et bien plus on va dire intelligent collectivement que souvent ce qu'on pense en soit juste avant que tu continues en tant que cet groupe de leadership que ce soit sur le terrain dans les rôles que tu as mis sur le je pense que c'était sur l'écran précédent ou sur ces rôles ici hors du terrain est-ce que c'est les joueurs qui ont choisi ces rôles ou est-ce que c'est le staff ou l'entraîneur en chef qui a choisi ces rôles et si c'était les joueurs ou le staff est-ce que il y avait des instants ou des moments où les joueurs étaient mises dans une situation que peut-être ils n'étaient pas confortable pour commencer mais c'était une façon d'essayer qu'ils travaillent sur un autre aspect de leur personnalité ou leur c'est avant tout une une idée de staff les noms c'est comme une sélection d'équipe on essaye on pense que telle ou telle ou telle personne par son histoire par son background de rugby par sa personnalité parce qu'on a pu observer on pense que cette personne là va être ce profil là et va apporter après on se trompe on s'est pas beaucoup trompé quand même mais ça ça a varié le les leaders de 2013 n'était pas nécessairement les mêmes leaders de 2017 mais quand même il y avait une ossature quand même assez constante puis aussi on avait des joueuses qui n'étaient pas toujours sélectionnable parce qu'elles étaient avec le 7 donc quand elle revenait etc donc mais c'est ces joueuses là oui c'est le staff qui qui en a discuté mais si une de ces joueuses nous avait dit je suis pas confortable avec ça et j'ai des exemples on l'aurait jamais mis dans cette position et aussi comme je l'ai dit précédemment s'il ya un doute sur ce leadership affecte la performance tout de suite comme entraîneur on en discute et en soulage on dit ok c'est bon pas grave on va en parler à quelqu'un d'autre ou peut-être moi je vais couvrir ce secteur parce qu'on veut jamais mettre une joueuse un athlète une athlète dans une position inconfortable qui affecterait sa performance parce qu'elle a trop de responsabilité mais c'est un travail collectif d'essai erreur quand on est avec l'équipe nationale on se voit pas souvent on se voit quatre cinq fois par an excellent merci qu'on soit de rien ok bon ça c'est des incontournables tout le monde tout le monde les connaît ou plus ou moins quand on est entraîneur là je les ai mis là pour les revalider parce que ça c'est ce qu'on appelle les incontournables qui demandent aucun talent c'est à dire que là vraiment vous pouvez être un débutant une débutante de rugby un coach débutant bien ce sont des ce sont des mots qui comptent et des principes qui à mon avis pour qu'une culture d'équipe soit positive sont incontournables être à l'heure c'est ça pas évident mais c'est c'est quelque chose d'extrêmement irritant pour un groupe les gens qui sont en retard après ça peut sanctionner d'une plusieurs façons selon le niveau et puis la personnalité mais incontournable travailler fort puis travailler plus travailler fort chacun son concept du travail est fort mais au niveau des équipes nationales c'est que l'équipe qui est en face qui est un autre pays il faut s'imaginer elle en train de travailler plus fort que toi tu relâches peut-être que l'autre en face lui l'en fait deux fois plus donc ça aussi c'est un incontournable faire des efforts non négociables ne peut pas jouer au rugby de toute façon par la nature de notre sport si on fait pas d'efforts le langage corporel ça veut dire quoi ça veut dire que si j'arrive le matin au petit déjeuner ou à l'entraînement la tête baissée les bras ballant avec l'oeil la larme à l'oeil ou non c'est repart repart dans le vestiaire prends toi cinq minutes puis on revient avec une attitude ou quelque chose qui va être contagieux parce que quelqu'un qui a une belle attitude c'est contagieux quelqu'un qui a une attitude de merde qui c'est aussi contagieux malheureusement énergie on en a parlé tout à l'heure on veut des gens qui ont de l'énergie force est pas votre talent si quelqu'un est introverti à la peine de lui demander de se lever sur la table de dans le vestiaire de se mettre à crier c'est parfait mais il faut créer une énergie dans l'équipe et c'est c'est important avoir une attitude positive on l'a dit aussi c'est contagieux c'est important on peut pas arriver dans un sport ou dans une équipe peu importe que soit le niveau avec une attitude de perdant en se disant à toute façon les autres sont plus forts que moi qu'est ce qu'on fait là on est ça paraît incroyable mais il faut éviter de il faut essayer d'enlever ça de la tête d'athlète qui soit jeune vieux en général si tu viens sur un terrain de rugby et une attitude positive on verra après si on gagne ou si on perd la passion mais ça c'est un incontournable souvent quand on fait partie d'une équipe de rugby on est vraiment passionné être entraînable c'est pas un beau mot mais coach bon je veux dire quoi ça va pas dire oui oui coach oui coach yes coach non non ce passe à être entraînable c'est être capable de prendre des feedbacks positifs ou négatifs et s'ils sont négatifs se dire ok qu'est ce que je vais faire pour que ce négatif se transforme en positif et que la prochaine fois j'améliore ma performance qui va améliorer la performance de l'équipe ça c'est être entraînable ça veut pas dire qu'on peut pas s'engueuler moi je me suis engueulé avec des joueuses j'en ai une ou deux là qui me viennent en tête mais on sait pas engueuler parce qu'on s'aime pas dans la vie on s'est engueulé parce qu'on n'était pas d'accord et puis on a trouvé un compromis puis après ils ont amélioré leur performance puis moi je me suis dit j'ai pas été bon sur cet entraînement j'aurais dû j'aurais dû coacher différemment ben c'est ça être entraînable et puis être préparé t'arrives pas à l'entraînement avec un sac tout pourri et puis la moitié d'un short que ce soit avec l'équipe nationale ou avec ton école secondaire ben ton niveau de préparation peut être différent bien sûr mais tu es préparé quand tu arrives à l'entraînement quand l'entraîneur ou le leader ou le capitaine dit ok on commence ben t'es prêt voilà ça c'est déjà incontournable mais c'est une petite check liste quand même si on se la met quand on est entraîneur des fois un petit peu en dilettante on se dit oh là là il fait pas sûr qu'ils soient tous tous là dedans donc c'est jamais trop tard là aussi pour se faire ce petit check liste des questions d'attendre là dessus pas sur ce sujet il ya des questions par rapport à des points que tu as fait au début alors si tu veux on va continuer et après on va revenir à la fin pas de problème à vivre est de slide sur 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 ça ok donc les conditions perdantes et puis après on fera les conditions gagnantes en général faire de la politique au sein d'une équipe terrible et puis la politique c'est pas nécessairement la politique à te large c'est de la petite politique c'est à dire essayer de changer les choses on va révolutionner ça tu vas voir lui l'entraîneur on va le faire sauter de lui la politique c'est terrible dans un groupe ça tue tout le monde l'ego à c'est pas moi c'est lui puis moi de toute façon à mon niveau et vous rigolez ou quoi je suis bien meilleur que vous puis elle là elle a qu'à s'améliorer ok probablement que elle elle a besoin de s'améliorer mais peut-être peut-être que toi tu as besoin de dégonfler aussi donc faire passer son ego en premier déjà c'est un mauvais signe par rapport au caractère d'un d'un athlète l'athlète peut avoir un fort tempérament ça c'est différent fort tempérament qui challenge etc ça on aime ça mais l'ego c'est différent l'ego c'est peu importe c'est moi en premier pas bon avec le rugby pas bon avec la vie nécessairement non plus le clash de personnalités on s'aime pas tous dans une équipe 1 on essaye un défense aime beaucoup puis des fois on s'aime moins puis elle a ces conflits de personnalité là il faut arriver à les résoudre de façon le plus pacifique possible en mettant ce comme on l'a fait tout à l'heure en mettant les gens face vraiment à leur réalité et que souvent on s'aperçoit que ces conflits personnalités ils sont pas nécessairement fondés sur des choses importantes mais souvent sur des a il a dit que elle a dit que non non souvent c'est on s'aperçoit qu'on peut les ramener vers vers la performance et aussi une attitude exceptionnelle j'ai aussi des exemples que je n'aimerais pas blâmer les autres passe pas moi la passe t'es pas bonne c'est pas moi c'est il a glissé c'est pas moi c'est jamais moi c'est toujours les autres ça non plus dans une équipe c'est pas très bon résister aux changements bon ben moi mon coach il m'a dit dans les 22 tu tapes ouais ok mais nous on a dit on prend des risques donc dans les 22 on tape pas toujours dans les 22 des fois on joue moi je veux pas j'ai peur ok même chose amené vers le changement ou peut-être que ce profil là qui résiste constamment au changement ben c'est peut-être pas le bon profil le manque de netteté bon voilà dans l'équipe on n'est pas toujours à son meilleur ni comme entraîneur ni comme joueuse comme comme personne on n'est pas des saints mais en général le manque d'honnêteté peut être terrible et tuer une équipe si on commence à partir des gossips ou des choses comme ça et puis l'égoïsme ça va avec faire passer l'ego avant soi dans une équipe l'égoïsme c'est elle c'est l'inverse d'une équipe donc et en rugby l'égoïsme c'est une valeur que qui n'est même pas même pas envisageable mais qui existe à la différence et c'est la dernière slide les conditions gagnantes ben l'opposé faire faire preuve d'honnêteté dire les choses même quand c'est pas facile à des jours où c'est dur de discuter avec un athlète ou une athlète et l'inverse mais pour être le plus honnête possible être unique ou essayer d'être le plus unique possible dans sa culture d'équipe pas faire toujours pas copier les autres tout le temps évidemment le rugby c'est le rugby on peut pas inventer un autre sport et nous on l'a pas fait nécessairement mais on a eu pas par des moments de fonctionner on était différent puis les autres étaient différents donc c'est 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 très bon pour la dynamique d'équipe prendre des risques prendre des risques ça pousse tout le monde ça ça donne ça donne à tout le monde la possibilité de de s'exprimer puis de faire des essais puis de faire des erreurs mais au moins quand on prend des risques on vit quelque chose il n'y a rien de pire que de jouer un match de rugby c'était mon opinion ou l'opinion aussi des gens avec qui je travaillais et de s'ennuyer et alors le pire d'être sur un terrain de rugby et de s'ennuyer ça c'est terrible donc prendre des risques c'est une façon de réveiller aussi une façon de de rendre les moments importants être précurseur peut-être peut-être inventer un petit truc un peu avant les autres peut-être c'est dur parce que l'équipe on se voit pas non plus tout le temps mais y réfléchir en tout cas en tant qu'entraîneur essayer de trouver des petits trucs que les autres ont pas trouvé etc faire preuve de leadership bon ben ça c'est ce serait un sujet en soi mais c'est vraiment favoriser et guider à guider moi je le vois comme ça guider orienté plus que d'imposer accélérer le changement est ce qu'on a dit tout à l'heure essayer d'emmener son équipe vers vers quelque chose d'autre essayer de changer les conservateurs en quelque chose de plus plus ouvert des fois ça fonctionne des fois c'est long mais c'est l'art coacher aussi toujours s'améliorer mais c'est évident on veut être toujours meilleur l'entraînement d'après toujours meilleur le match d'après c'est comme ça qu'on s'évalue favoriser les changements c'est donc ça va toujours avec accélérer le changement et puis être altruiste c'est à dire donner aux autres vouloir donner aux autres moi je me souviens justement colorado 2013 on est en finale contre l'angleterre on les a battu en poule ce qui n'était pas arrivé de jamais et on les retrouve en finale on a dit deux fois boum on les rebats mais je me souviens très bien d'avant ce match le groupe se réunir et dire on s'aime on est là parce qu'on s'aime on veut donner à l'autre et arriver c'est le groupe qui l'a décidé à ce pas les entraîneurs donc quand ça veut dire quelque chose d'être altruiste dans notre sport ça donne des ça donne des moments fantastiques je vous assure et à tous les niveaux voilà ça c'était le gros des éléments sur sur la culture d'équipe il y aurait bien des choses à dire et bien des choses à faire j'ai essayé de synthétiser un peu des des mots clés et puis en deuxième partie ou dernière partie ou quelques minutes là c'était plus sur un expérience coupe du monde mais c'était vraiment plus une formule questions réponses ouvert j'ai pas de présentation à faire là dessus on les a vécu c'est du passé mais sur le sujet ça peut il peut y avoir des questions qui sont comment dire communes qui convergent vers ça voilà le temps excellent merci beaucoup françois je me rappelle quand tu avais mis les mots clés il y avait je si tu peux retourner au slide juste pour un instant les mots clés tu parlais je pense de les joueurs ils parlaient relentlessness la tenace et je me rappelle je pense que c'était moi à shonegan juste avant la coupe de monde en 2014 j'ai arbitré le match de sélectionnement que vous avez juste avant pour les matchs d'exhibition avant le tournoi et je me rappelle c'était probablement le match le plus intense que j'ai arbitré et c'était même pas un match réel quoi c'était pas un vrai match et encore une fois c'est les joueuses qui l'avaient décidé nous aussi bien sûr on l'aurait on l'aurait favorisé on l'aurait poussé on l'aurait apporté si l'équipe avait dit on veut être lent on ne veut pas prendre de risques on veut tout lâcher on veut pas jouer ensemble on veut être soft puis on veut rien faire je suis bon vous avez rien à faire là donc c'est c'était important de favoriser ça et puis de comme on dit en anglais pulling the strings c'est vraiment faire attention ajuster de faire que quand on veut être tenace et ne pas casser ou blesser dix joueuses à l'entraînement parce qu'on n'a rien lâché ça c'est l'entraîneur aussi qui doit là pour le coup avoir un rôle à jouer mais effectivement c'est ces mots clés ce que je me souviens avec ce groupe puis je l'ai vécu aussi avec les garçons pendant quatre mois avec le tournoi des amériques on avait fait le même processus il ya des mots qui sont ressortis en commun et souvent la plupart du temps heureusement d'ailleurs les joueurs et les les joueuses avaient avaient relevé le défi de tenir parole sur des mots et pas seulement sur un powerpoint c'était vraiment visible sur le terrain quelques questions qui viennent de se présenter françois est-ce que tu peux nous ramener à 2013 quand vous avez comme un staff a commencé avec l'équipe pour la première fois est-ce que vous avez déjà en entrant identifié les leaders que vous allez utiliser dans certaines circonstances à situation où est-ce que vous avez pris un peu de temps pour identifier ces joueurs et les connaître après quelques tournois ou entraînement on avait identifié un capitaine une capitaine qui était kelly russell par rapport à ce par rapport à plein de critères et qui était on va dire presque indiscutable et puis on n'avait pas choisi à ce moment là encore de leadership groupe parce que cette compétition elle était là pour faire émerger pour découvrir parce que ce qu'on avait eu c'était un camp de sélection deux mois avant mais très 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 sommaire chose de trois jours quatre jours puis après il y avait une championnat interprovincial donc ça nous permettait de continuer à voir les joueuses jouer en même temps il y avait la coupe du monde de rugby à 7 puis après il y avait puis en même temps il y avait le après il y avait le ce colorado la coupe des nations donc non on avait désigné un capitaine une capitaine mais on n'avait pas encore désigné le groupe de leaders on a appris à à aller on les a regardé on a eu la chance de performer en même temps qu'on les regardait mais la performance lors de cette compétition était beaucoup lié au talent des joueuses plus qu'au un résultat de culture d'entraîneur c'est j'ai j'ai eu beaucoup de chance d'avoir un groupe extraordinaire tout de suite donc fautes à de la chance des fautes en a moins mais là j'en ai eu et puis ça m'a permis et ça nous a permis parce que j'ai inclus gary du claude colette mccall et son allen megan enfin tout le monde gary et tout le monde se reconnaîtra james nicole et ça nous a permis de de dévaluer puis nous comme entraîneurs et comme staff d'en parler ok est ce que tu as vu est ce que tu as vu est ce que elle elle est comme ça ce que voilà puis après au fur et à mesure des campagnes on a bâti des leaderships gros qui ont changé pas les mêmes en parlant de cet changement d'un question ici de étant donné le succès de l'équipe en 2014 comment tu approchais la peine de culture de l'équipe pour 2017 est ce que tu as ressenti le besoin d'apporter des changements afin de connaître un succès semblable il ya eu des il ya eu des joueuses qui ont changé aussi dans le sens des joueuses ont pris leur retraite d'autres sont arrivés d'autres étaient blessés d'autres étaient en rugby à 7 etc donc il ya quand même eu du mouvement dans l'équipe qui pas trop mais quand même qui qui a été un facteur aussi de choisir parfois d'autres personnes mais aussi le fait que quand tu es une équipe nationale tu es lié beaucoup à la politique de ta fédération en ce qui concerne le soutien à ton équipe et moi je vis pas dans le passé mais en 2016 17 on a pu compte si recommencer à construire quelque chose mais en 2015 on nous a un petit peu abandonné dans le sens on nous a pas donné tous les moyens de surfer sur 2014 et de pouvoir accentuer augmenter maximiser ses ses leaders maximiser cette culture etc donc il y a eu comme un petit trou puis après on a rebondi on a rebondi dans le dans mes essais fondamentalement fondamentalement les clés les clés étaient les mêmes les les la volonté collective était la même dans les mots dans les choix de de culture on peut pas changer de culture on a changé des choses sur le terrain mais pas la culture fondamentalement on avait une phrase qui disait no diva no drama c'est ça à deux pas de drame que ça soit 2014 ou 2017 dans votre préparation de la coupe du monde qu'est ce qui fut le facteur le plus important selon vous que ça soit sportif ou extra sportif pour moi il est d'abord extra sportif c'est à dire quand tu pars en coupe du monde quand tu prépares une coupe du monde qui dure chez les filles et dure un mois parce qu'il n'y a pas de quart de finale il y en aura maintenant donc mais il faut et souvent t'as qu'une semaine avant pour pour être ensemble pour des raisons souvent financières malheureusement mais ce qui ce qui ce qui fait si tu veux la 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 qualité de la préparation c'est d'abord les personnes qui sont dans l'équipe staff et joueuses leur personnel qui elles sont évidemment il ya tous les critères sportifs à atteindre mais ça on le sait déjà on c'est mesurable après à talent égal à vitesse égale à ce qu'ils égales qui es tu qu'est ce que quelle est ta personnalité et dans les deux cas en 2014 on a eu un parcours on est allé jusqu'en finale on nous attendait pas mais on était là et puis en 2017 on nous attendait un peu plus on s'est planté contre la nouvelle zélande en poule ce qui fait que comme il n'y a pas de quart de finale tu après tu joues les mais on a rebondi c'est à dire que dans les deux en 2014 on joue cinq matchs on en perd un la finale qui en 2017 on joue cinq matchs on en perd un contre le champion du monde mais en poule la formule c'est comme ça mais après une défaite c'était comment on rebondit c'est sûr que ça a été dur parce que l'on s'est fritté un petit peu personne voulait perdre tout le monde voulait gagner la coupe du monde mais on a rebondi puis les deux matchs d'après la défaite contre la nouvelle zélande même si on s'est parlé même si des fois on voulait pas entendre ce qu'on se disait puis que ça tirait un petit peu pendant les meetings à l'entraînement puis le match d'après contre le pays de galles et le match après contre l'australie on leur a mis 50 points à chacune mais pour moi mais le caractère avait compris que c'était pas lié à ce que voulait un coach ce que voulait un staff c'était lié à ce qu'elle voulait elle même donc je pense que c'est d'abord hors du terrain les personnalités et ensuite le terrain à un talent égal à ce qu'ils égales évidemment on peut être quelqu'un de formidable et très sympathique et avoir une passe de merde mais c'est là on parle de joueurs qui qui sont dans les mêmes critères une question ici par rapport à des expériences assez diverses avec des équipes masculin féminin juniors seniors est ce que tu mets en place des modèles de management différents entre des équipes masculin féminin et juniors ou seniors non oui enfin oui et non non parce que c'est le même sport et oui parce que j'ajuste des choses on ajuste des choses les exigences en juniors ou en seniors sont pas les mêmes par contre moi j'avais exactement les mêmes exigences techniques ou tactiques que soient les gars ou les filles moi ça n'a aucune importance ce qui est important par contre c'est peut-être la façon dont on donne un feedback la façon dont on prépare un match chez les garçons et chez les filles c'est différent sur le pourquoi versus le comment les gars ils veulent savoir comment les filles veulent plutôt savoir pourquoi schématiser mais c'est mais dans le contenu dans la façon dans l'intensité dans la dureté ou dans le retour c'est la même chose pour moi je fais aucune différence tu parlais avant tu fais que en 2013 je pense que c'était la première fois qu'on a battu l'angleterre on n'a pas encore battu la nouvelle zélande alors après toi qu'est ce qu'il faut faire comme le canada pour battre la nouvelle zélande alors je sais pas si j'avais trouvé j'aurais pu le communiquer aux joueuses en 2017 mais il faut les il faut les matcher physiquement voilà je pense que j'ai vu sur des séquences j'ai revu des matchs même quand on est allé en nouvelle zélande plusieurs fois on a on a un contrat on a beaucoup de talent on a on a autant de talent athlétique surveillé à un moment donné en rugby puisque c'est un sport de combat il faut gagner les combats alors que ce soit au placage ou défis physiques etc et ses combats contre la nouvelle zélande on a eu toujours eu du mal à les gagner on en a gagné quelques-uns mais puis on leur perdait après alors aussi si j'avais une seule chose à dire mais à mes prédécesseurs mais les gens qui sont après moi les collègues sandro ou ça c'est et ils le savent je sais il faut les matcher physiquement à un moment donné il faut les challenger là où ça fait mal et pour ça il faut s'y préparer comme nation d'être d'être sur les points de contact d'être sur le défi physique etc un peu plus un peu meilleur on va dire le meilleur après on a mais on a les on a les talents on va les planter je sais pas quand j'espère en finale le coup du monde 2021 mais elles sont dues là pour être battu à ton avis qu'est ce que tu aurais changé d'une aspect tactique de 2017 si tu pourras retourner et peut-être changé d'un aspect tactique de ce que vous avez essayé de faire dans la campagne premier match contre hong kong rien parce qu'on leur a mis 100 points et que bon c'était des enfants contre des adultes le pays de galles deuxième match très honnêtement j'aurais dû j'aurais dû jouer plus large j'aurais peut-être dû assister à la mi-temps parce que c'est ce qu'on voulait faire mais on le faisait pas j'aurais peut-être dû en mettre un peu plus on a quand même gagné 15-0 contre la nouvelle zélande c'est là c'est pour moi c'est le on a perdu le défi physique alors j'ai une responsabilité de cette défaite puisque j'ai pas trouvé les mécanismes pour augmenter cette qualité de défi physique puis évidemment après c'est la réponse aussi des athlètes sur le terrain il ya des joueuses à ce moment là qui ont peut-être pas performé à leur meilleur mais ils s'arrivent collectivement c'était pas ce jour-là puis après encore une fois le rebond contre le pays de galles nous une nouvelle fois puis l'australie elle a changé rien non plus parce que tout s'est tout s'est mis en place voilà donc peut toujours avoir des regrets mais très honnêtement quand je revois la qualité de ce groupe et la façon dont ils elles se sont préparés les sacrifices qu'elles ont fait parce que on a réduit le pay to play seulement en 2016 avant c'était on était en finale de coupe du monde avec une équipe du canada pay to play donc extraordinaire ce qu'elles ont fait donc je peux être deux trois petits trucs mais c'est des détails de coach vraiment après qu'il faudrait que je parle avec les joueuses mais c'est du passé françois on attend pour une autre question c'est peut-être un peu long mais quand vous dites que vous avez qu'une semaine de préparation avant une coupe du monde est-ce que ça n'empêche pas d'être prêt physiquement et rugby rugby stick mans c'est le mot qu'ils ont utilisé pour un niveau international qui est bien sûr supérieur d'un champion national est évidemment je pense qu'on on sape tous la réponse mais qu'est-ce que tu voudrais voir changer pour que ça soit un peu plus facile pour ces joueurs d'être capable de compétitionner d'un niveau de cet niveau international l'enjeu oui et nous on a essayé de maximiser ce qu'on avait on avait passé une semaine en bretagne avant la coupe du monde 2014 un environnement extraordinaire humain etc des installations de stade formidable on dormait dans un centre de loisirs c'était pas le top mais qu'est ce qu'on a rigolé tu vois ça a soudé l'équipe aussi parce qu'à un moment donné on disait on est là faut le faire quand on a préparé la coupe du monde 2017 on avait on avait réussi à atteindre d'autres standards on était en angleterre ou en irlande dans une avec un peu plus de centres sportifs etc c'était très bien aussi moi ce que je souhaiterais pour la prochaine pour mes collègues et je pense que c'est c'est les plans c'est qu'ils puissent centraliser leur équipe quelques semaines avant de partir à trois quatre semaines à la porte au centre national ou avoir avoir ce temps là pour calme revoir aux préparés puis des fois pas être dans le rush puis pas blessé parce que tu es toujours dans la ligne finie sur une semaine tu veux que les filles quand même où les athlètes et du contact parce que tu t'apprêtes à jouer des coupes du monde mais tu veux pas les péter non plus et en une semaine ben tu prends toujours des risques et les entraînements où c'est dix minutes full contact tu pris pour pas qu'il y ait de blessures alors que quand tu as plus de temps à ces entraînements là tu peux les caser un peu plus au début tu peux t'envoyer un peu plus et puis régler les derniers petits bobos la dernière coupe du monde en 2017 on est parti avec on avait quatre filles qui étaient tenues par des par les par des élastiques quoi chaque entraînement ça donc voilà évidemment donc je pense qu'une centralisation mais je pense que c'est ce qui est prévu enfin j'espère je leur souhaite je leur souhaite en tout cas moi et moi c'est à françois je veux te remercier je veux remercier tout le monde qui qui a nous joint ce soir nous allons comme j'ai dit au tout début on a enregistré cette séminaire on va le mettre sur le site youtube de rugby canada juste pour vous rappeler on est dans une suspension de rugby au canada pour le moment rugby canada à la dernière au plus tard pardon donner une annonce le 30 janvier le 30 juin par contre soyez au courant de vos unions ou fédérations provinciales parce qu'il ya peut-être des changements à chaque province dépendant de comment là le virus ou le couvient 19 parvient juste pour que tout le monde sache nous allons avoir en mai une séminaire de web par semaine pas deux on va être les jeudi on va avoir une annonce j'espère demain et françois va nous rejoindre en anglais pour discuter la même sujet alors françois dernier mot à vous s'il vous plaît oui bah écoutez santé c'est le plus important je souhaite mais vraiment vraiment tous vous revoir très vite sur des terrains pour être patient mais bon c'est un sport magnifique on l'aime et là il manque un peu à tout le monde et puis en ce qui concerne avec les filles de l'équipe nationale les équipes nationales canadiennes moi je leur souhaite le meilleur meilleur des meilleurs des choses on on est tous quand on quand on est quand on a été entraîneur et on parle de avant pendant et après bel après il faut il faut être un supporter il faut pousser il faut il faut donner un héritage et favoriser le futur et ça c'est le plus important je pense que le futur chez les filles puisque je connais un peu mieux là il est il est brillant si on lui donne si on lui donne les moyens voyants françois toujours un plaisir passe une bonne soirée et bonne soirée tout le monde ciao